Sa photo et ses cendres trônent toujours plusieurs semaines après sa mort. Urbanus, un pur sang de 23 ans, et Hermès, un poney de 7 ans, qui faisait le bonheur des enfants, sont morts d'une piqûre de moustique. Il s'est arrivé à Hermès le jeudi matin. C'était exactement les mêmes symptômes, où il avait carrément de la paralysie. Il marchait, il tombait. Le laboratoire vétérinaire de Montpellier nous a dit qu'il était positif au West Nile. Depuis, le virus du Nil occidental empêche Ludovic de dormir. Vous surveillez les chevaux un peu plus qu'à l'habitude, j'imagine ? Oui, un peu trop même. C'est-à-dire que ça me réveille même la nuit pour aller vous contrôler qu'il n'y ait pas un cheval qui a un problème. Découvert dans les années 2000, ce virus est transmis par les moustiques. L'insecte se contamine lui-même en piquant des oiseaux sauvages infectés. Le virus est ensuite transmis au cheval, provoquant dans certains cas des paralysies pouvant aller jusqu'à la mort. L'héros et le Gard connaissent actuellement une accélération de ce virus. Neuf équidés ont été victimes ces dernières semaines du virus du Nil occidental. 2015, c'est l'affaire de un ou deux cas par an ou tous les deux ans. Après, ça reste sous-diagnostiqué parce que la plupart des cas sont asymptomatiques. Là, entre le 26 et le 30 août, j'ai eu quatre cas confirmés. A priori, les chevaux ne sont pas contagieux, ni pour l'homme, ni entre eux. Souvent asymptomatiques pour l'homme, la maladie peut toutefois se manifester par un état grippal avec de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Un protocole serait en préparation pour ralentir la progression du virus chez l'Equidée, notamment des vaccinations et le lancement d'une campagne de démoustication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !